Au moment où j'ai décidé d'être chef-op, j'ai dû arrêter mon métier d'assistant caméra. Ça n'a pas marché parce qu'à un moment donné, tu es catalogué comme assistant caméra, donc tu dois arrêter ce métier pour pouvoir en commencer un autre. Donc j'ai dû me faire oublier. Pendant quelques années, en fait, je suis passé en télé. J'ai été faire du cadre en télé, un peu à gauche, à droite. J'ai rencontré plein de gens formidables qui m'ont finalement appris plein de choses. Du coup, quelques années après, tous ces gens sont revenus. Ils ne m'avaient pas oublié puisque j'avais bonne réputation en tant qu'assistant caméra. J'avais un bon contact avec les gens et donc je suis revenu en fait après deux, trois ans. C'était le but. C'était vraiment faire ce petit parcours pour revenir par autre part. La manière de rentrer dans ce métier, c'était je viens avec mon matériel, on me donne ma chance parce qu'il y avait aussi ce côté chef-op matos et puis tu viens avec ton matériel. C'est un premier pas qu'on dit, OK, on a besoin de lui sur ce projet, en tout cas. Ce n'était pas des gros projets, c'était toujours des plus petits projets, mais ça me permettait de montrer ce que j'étais capable de faire. Votre histoire, je l'aimais vraiment. Je l'ai sorti mal ici ! Intu, c'était vraiment aussi un élément important pour qu'à un moment donné, on me demande de participer à la saison 1 d'Ennemie publique, qui était en fait ma première vraie fiction de grande envergure. Si c'est lui, votre problème, vous n'en faites pas. Parce que nous, ici, des problèmes comme ça, on les règle nous-mêmes. On a pris tellement d'expériences sur la saison 1 que la saison 2, on se sentait plus fort, on connaissait tous les pièges dans lesquels on ne voulait plus, même s'il y a toujours des pièges. À un moment donné, on est pris dans l'engrenage. Mais on connaissait les pièges et on voulait aller plus loin, beaucoup plus loin qu'en saison 1. Moi, au niveau de l'image, j'ai été beaucoup plus audacieux. Je n'ai plus eu peur de me tromper, en fait. Ou si je me trompais, tant mieux. Ça donne aussi du... À un moment donné, c'est les erreurs qui font que ça, c'est cool. Donc il y a eu, au niveau de la réalisation, plus de mouvements, plus de mouvements de caméra, plus de liberté pour les comédiens. On savait que dans n'importe quelle situation, on allait s'en sortir. Quand j'ai fait ce projet, ce qui m'intéressait, c'est de montrer, en fait, plutôt en Belgique, ce qu'on était capable de faire. Après, c'est parti en France, c'est parti en Angleterre, c'est parti en Australie. Super, génial, c'est super. Ce n'était pas un soulagement, mais c'était plus waouh. Je ne sais pas s'ils sont tous morts, mais je suis sûre qu'il y a des morts dans cette maison. Agnès et leurs quatre enfants, une famille en apparence ordinaire, jusqu'à cette macabre découverte. J'ai fait très attention aux traces que j'ai laissées derrière moi. Il fallait donner l'impression que c'était un dimanche comme les autres. Merci, mon amour. Alors, j'ai laissé un message à ma soeur. Là, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout à l'heure, peut-être. Papa ? Le projet s'appelait XDDL. Donc, c'était sur une affaire criminelle française, Xavier Dupont de Ligonesse. Le nom de réalisateur, c'est Yannou Thianou. C'est passé sur M6. Ça a eu un petit succès, mais le film est très chouette. Et alors, on a Érico Salamone, qui est un comédien belge incroyable. Quand je me lance dans un projet de fiction, honnêtement, là, j'ai besoin de tout donner pour le film. C'est ce que je fais, en général. Et pour tout donner, il faut être motivé. Pour être motivé, il ne faut pas, à un moment donné, avoir l'impression de refaire un deuxième film qu'on aurait déjà fait. En tout cas, pour l'instant, j'en suis là. J'ai envie de faire la fiction, mais avec les bonnes personnes. Ça, c'est sûr. C'est moins facile, là. Avec un 9 mm dans la bouche. Allez-y, tenez, arrête de jouer, on va être en retard. Attends, attends, attends. Euh, attends. Quelle est la différence entre un chicon et une andine ? Quoi ? Articule. Je comprends pas. Quoi ? Les silences ont besoin pour s'intéresser à l'œuvre ou le salaire.